Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 26 mai 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, vous donne rendez-vous trois fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film, série télé, by GLG, la nuit du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. C'est nul parce que le truc venait de s'afficher et du coup je l'ai enlevé. Bon, c'est pas grave. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Je vous rappelle, c'est la seule émission qui est autofinancée par sa communauté. En fonction de votre café, on a le nombre d'émissions. Ce mois-ci, on était à trois émissions par semaine, comme on est parti le mois prochain, on sera à deux émissions par semaine, donc on se retrouvera les mardis et les vendredis. On remercie Paul Astrid, Soul, Sébastien Paulet et en dernier de la liste, puisqu'il les a virés, il restait Effet Shopping et Alex J pour leur Tipeee. Merci beaucoup, les gars. On a perdu un peu en août, là. On est redescendu à 78% de l'objectif. Je rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions, mais là, pour l'instant, c'est bien. Deux émissions par semaine, ça me va très bien. Un bon petit rythme plutôt sympathique. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pendant l'émission. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais ça aide au référencement. YouTube aime beaucoup, hein. On fait des vues, on fait des pouces en l'air et tout, c'est pas mal. Et en gars, merci également à tous ceux qui sont restés abonnés et tous les nouveaux abonnés qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui. Tu cliques sur l'abonnement, tu cliques sur la cloche, etc., etc. Alors, j'essaye un nouveau micro. C'est un micro Boya qui est actif. Alors, ça fera complètement la différence avec la caméra Sony quand je fais du facecam, parce que là, du coup, réduction de bruit et tout, ça va être quand même plutôt bien. On va pas se mentir. Voilà. Et j'ai fait des essais. Et là, vous me direz si c'est mieux ou moins bien qu'avant, parce que je croyais qu'il y avait trop d'écho. Alors, je foutrais bien de la mousse acoustique partout, là. Voilà. Mais c'est relou. Voilà. Autant faire un truc comme ça. Et puis, pareil, le fond vert et tout. Je me suis dit, on va passer de plus en plus en décor naturel et tout. C'est joli. Il y a quand même pas mal de bordel, là. On est quand même... Qu'est-ce qu'on voit là-bas dans le coin et tout ? C'est quoi ? C'est le... D'accord. Oui, c'est mon petit bordel à moi. C'est... Alison, c'est mon petit bordel à moi. Voilà. Bon. Allez, comme tout. Pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Tac. Ça, c'est fait. Marche pas ? Non, c'était pas ça, les derniers types. C'était vidéo, là. YouTube. Voilà. OK. Bon, allez. On commence tout de suite avec les news du jour. Legeek.tv, ma vie, mon oeuvre. Mais évidemment, toutes mes vidéos que je poste différemment sur mes trois chaînes, elles sont toutes regroupées sur legeek.tv. Vous pouvez les retrouver. C'est plutôt facile. Skyphone qui arrive également dans sa nouvelle vie, puisque tous les jours, en fait, au lieu de mettre un truc générique avec tous les codes promos de tous les vendeurs dont vous vous en battez un peu les couilles, j'ai bien rendu compte, mettre plutôt des codes promos qu'on nous envoie que pour nous, ou des promos qu'on trouve sur Internet, qu'on se dit « Ah, putain, c'est pas mal. » Hier, c'était bien aimant IVC VPN. Il y avait une promo, en fait, qui était liée avec la vidéo pré-roll, où ils vous offrent quand même 20% de remise. Alors, il y a une offre sur 5 ans qui est quand même très intéressante, à 1,10€. Et là, en plus, il y a 20% de remise à gratter. Voilà. Moi, ça me permet de diffuser un peu plus le code promo, éventuellement, de vous en faire profiter. Et puis, l'annonceur, il voit que le code promo, il passe. Tout le monde est content, dans le meilleur des mondes et tout. Et ça marchait plutôt pas mal. L'aspirateur Midea Pro, qui, tout compte fait, est à 260€. Il n'a jamais été à 200€. Enfin, bon, tant pis. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je répète bêtement ce qu'on m'a dit de dire. Le e-life et tout, qui était à 77€ sur AliExpress. Là, par contre, c'était vraiment un prix de dingue. Les tapis de souris et tout. Voilà. J'essaierai d'en mettre de temps en temps. Tous les jours, je ne vous promets pas. Mais de temps en temps. Quand j'en ai, quand il y en a. Je voulais vous parler. Tiens, allez, on va commencer par les news du jour avec une demande. Je vais vous raconter un peu. Je vais raconter un peu ma vie. Ça va être un peu long. Puis, on commencera les news après. Il y aura un timer en bas. Ça vous saoule. Vous allez en bas. Vous allez cliquer. Donc, vous savez, je suis en deal avec AliExpress France pour faire des lives pour eux. Alors, on a fait un live. C'était pas mal avec les aspirateurs et tout. J'ai donné beaucoup de ma personne pour faire un truc bien et tout. Et ça... Non. Le premier, c'était avec les chargeurs. Ça a plutôt bien marché. Ça vous a plu. On n'a pas les chargeurs. Comme je suis électricien à la base. J'ai un BP électro-technique et... Premier STIG électro-technique. Puis, c'est un Bac Mavelec et tout. Voilà. L'électricité, je connais. Le power. Voilà. J'ai encore des bases. J'ai... On avait expliqué ça et tout. Ça avait bien plu. Le deuxième sur les aspirateurs. Beaucoup ont regardé. Parce que voilà. C'était fun. Et puis, beaucoup m'attendaient au tournant pour voir un petit peu ce que j'allais faire. C'était pas mal et tout. Et on devait faire un nouveau live avec... Avec Poco. Ça s'est pas fait. Ils n'ont pas eu de stock. Mais apparemment, il y en a en France qui ont eu de stock. Donc, il y en avait des téléphones. Il n'y en avait juste pas pour moi. Alors, voilà. Et puis, voilà. Donc, hier... Puis, on devait faire un live aussi demain. Tiens, justement. Sur les French Day. Pour Hank. La marque Hank est avec plein de haut-parleurs. Avec des trucs et tout. Mais les produits, ils sont partis samedi dernier de DHL. Ils ne sont toujours pas arrivés. Donc, du coup, comme on n'a pas les produits, pas de live. Donc, annulé. Donc, c'était un peu la merde. Mais elle me dit, attends, non. C'est pas grave. On est une bande de rigolotes. On va quand même faire... On va quand même prévoir les summer... Les summer... Les summer sales. Les ventes de l'été et tout. Donc, elle me dit, moi, ce que je vous propose, c'est de choisir 5 produits. Maximum 150 euros sur AliExpress. Et comme ça, vous les choisissez. Qui correspond à votre audience. Vous faites un live super sympa. Je me dis, génial et tout. Donc, je prépare les produits. Puis après, il y a une ambiguïté avec l'anglais. En fait, ce n'était pas 150 euros par produit. C'est 150 euros les 5 produits. Je te laisse imaginer la déconvenue. Parce que 150 euros pour 5 produits, ça fait 30 euros par produit en moyenne. Donc, tu ne peux pas avoir des trucs de ouf. Toi, tu ne peux pas avoir des... J'avais un Redmi Note 10 qui était à 149 euros. J'avais trouvé des trucs à peu près sympas. Donc, elle me dit, non. Mais en fait, c'est 150 les 5. Je vais leur dire, ça ne va être encore pas. Bon, alors, j'avais trouvé des trucs sympas. Il y avait quand même des routeurs Xiaomi en Wi-Fi 6. Il y avait quand même des nouvelles clés USB. Avec USB et USB type C. Il y avait pas mal de produits qui me plaisaient bien. Tu vois. Donc là, je lui envoie la liste. Enfin, absolument, on envoyait la liste avant hier minuit. Donc, je lui envoie hier après-midi. Je lui dis, voilà la liste et tout. C'est bon. Et là, elle me dit, ah, mais en fait, l'après-midi, on a contacté les vendeurs. Ça ne sera pas possible. Vous ne les aurez pas dans les temps. Ça va bien le coup de se faire chier. Donc, après, elle me dit, bon, dans ce cas, ce qui serait mieux, c'est que vous choisissiez un des 5 produits dans la liste des produits que nous, on a en stock. Parce qu'ils font des lives et tout. Donc, ils présentent avec les autres. Ils ont des produits. Donc, elle me dit, là, on les a. On peut vous les envoyer. Vous les aurez sûr. Je lui dis, bah, vas-y. Elle m'envoie une liste, mon pote. La truck de Lille. La brocante. Il y avait deux supports de voiture pour mettre le téléphone complètement déglingué. Deux chargeurs que j'avais déjà, en plus, que j'avais déjà reçus. Donc, là, c'était bon. Il y avait un distributeur de savon. Avec la mousse. Il y avait quoi ? Il y avait deux vidéoprojecteurs. Bon, c'est les deux trucs, pas trop mal. C'est des trucs à 100 balles, tu vois. Un où tu mets le téléphone dessus et ça met une image en HD. Voilà. L'autre où tu n'as pas de téléphone. Mais bon, je voyais le machin. On a déjà fait 10 comme ça. C'est bon. Et le dernier, c'était un truc pour se raser la barbe ou s'enlever les poils du nez. J'en croyais pas mes yeux. Avec des piles, quand même, tout ça. Avec de l'électronique. J'en croyais pas mes yeux. Je dis, mais il n'y a rien de bien, madame. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui me plaît. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas au moins essayer d'en sélectionner 5 qui vous plaisent un petit peu ? C'est un little bit, tu sais, comme en anglais et tout. J'ai dit, non. J'ai dit, non. Après, il y a soit le truc, soit on dit, parce que moi je facture les lives, bien évidemment. Donc, soit je dis, bon bah, de toute façon, envoie-moi 5 merdes. Je prends l'argent, je suis tranquille. Mais je vous présente 5 produits de merde. C'est vraiment des trucs, même moi j'y crois pas, tu vois. Personne n'y croit. C'est vraiment faire un live pour faire un live. Et donc du coup, et c'est ça qui les atteint de chaque fois, je dis, non. Je dis, non, bah on fait pas de live. C'est pas la peine. Si vous n'avez pas de produit, c'est pas de live. On peut pas m'envoyer au moins un truc bien. On va pas faire un live sur 5 merdes comme ça, un distributeur de savon à mousse, quoi. Tu mets de l'eau et ça fait de la mousse. Enfin bon, faut pas arrêter, quoi. Donc, elle était assez étonnée. Elle me dit, bon, on met pas. Non, je dis, non, bah j'ai pas dit que j'ai pas envie de leur prendre leur argent. Je le prendrai bien. Mais pas pour faire, il y a de la crédibilité derrière. Il faut présenter un peu des produits où il y a une tendance. Je suis pas en contrat avec eux. Je suis pas salarié et tout. Donc du coup, voilà, les produits. Donc je sais même pas. Alors, la pseudo bonne nouvelle, c'est que le live Poco aura lieu un jour. Voilà. Quand il y aura le téléphone en stock, il est prévu qu'il me l'envoie un jour. Alors je pense qu'une fois que tout le monde l'aura, tout le monde l'aura acheté. Moi, je vais le recevoir. On fera un live. Donc du coup, il y aura un Poco M4 qui sera sorti. Enfin bon, après la bataille, voilà quoi. C'est un champ de bataille. Les produits Hank DHL me dit, peut-être me livrera aujourd'hui, je pense pas, mais demain. Donc demain pour un live demain soir. Non, les produits quand même un peu les tester. Beaucoup le font et déballent le truc. C'était trop bien. Non, je dis, c'est pas possible. Donc ça sera rapporté. Et le Summer Sale, bon, à moins qu'il y ait un miracle et qu'elle me propose un produit... Elle m'a écrit, tiens. À moins qu'elle me propose un ou deux produits sympathiques que je puisse avoir dans les temps, je le ferais. C'est pour le 16 juin. Donc en théorie, il y a un peu le temps, quoi. Tu vois, en express. Mais comme tous les vendeurs à l'exprès veulent envoyer en air mail, il faut un mois. Avec la Thaïlande, les douanes, machin. Tout le monde est un peu tendu. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Et c'est vraiment pour là, pour vous donner un peu le concept d'un truc où rien n'est jamais gagné. Où en fait, on a fait un... On était en deal avec eux. On va faire un par semaine, c'est génial. Et qu'en fait, de un par semaine, tout tombe à l'eau. Poco tombe à l'eau. Ranking tombe à l'eau. L'autre, avec ses Summer Sale, c'est des produits qu'on vous doit choisir, mais qu'on peut pas. Parce que... On peut choisir, mais... On peut pas, voilà. On peut choisir, mais que parmi les 6 produits de merde qui leur restent en stock, personne ne veut, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent les donner à des moments aux YouTubeurs, aux mecs qui font les naves. Et là, ils disent, soit personne n'en veut, on veut donner LG. Non, c'est pas possible. Ça marchera pas comme ça. Voilà. C'est pour l'anecdote. Vous voyez, comme quoi, en fait, rien n'est jamais gagné. C'est vraiment ça aussi, un peu dans le business, dans le YouTube ou dans l'Internet. C'est que rien n'est jamais fait parce que tu crois, ouais, c'est trop bien, on va faire des trucs. Et qu'en face, t'as une équipe assez intéressante. Dirons-nous. Allez, on parlera bien. Allez, on commence les news. Ça commence maintenant. Le test du Xiaomi Wombo T2 Mac. Ça vous a beaucoup plu le titre avec technologie du Wakanda. Wombo, Wakanda et tout. Voilà. Le projecteur, il est ultra sympa. L'image, elle est, je ne sais pas dire ultra quali, mais l'image est suffisante. Une image full HD. C'est propre. C'est propre pour 130 euros. Il est compact. Ça marche super bien et tout. Le son, je vous dis, est dégueulasse. Mais bon, le truc, c'est de vous dire, le son est dégueulasse. Pas vous dire, le son, il est génial. Après, le mec, il me dit, ah mais moi, je l'ai reçu. Moi, le mien, le son est dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi. Non, le son est dégueulasse et personne ne va venir. Voilà. L'image est très propre. Le son, bon, il n'est pas terrible, mais ça fait le taf et tout. Il y a Android dedans. Il y a pas mal de services et tout. C'est vraiment très sympa en version globale et tout. Pas un produit mode love, mais un produit à 130 balles où je me dis, putain, tu as un beau mur et tout. Tu vois, moi, je le mettrais là, là. Projeter sur le mur, ça permet d'avoir un truc incroyable. Donc, c'était la vidéo. On parlera également de deux téléphones. Alors, le Redmi Note 8 2021 et le Redmi Note 10 Pro. Et comme je l'ai vu dans les commentaires, je me disais, mais quel est l'intérêt ? Parce que des fans déjà n'ont en Europe. Alors, c'est bien marqué que le Redmi Note 8 n'est pas sorti. On l'a déjà parlé dans les news que le Redmi Note 8, le Redmi Note 10 n'est pas sorti en Chine. Il est sorti uniquement en Inde et en Europe. Donc, il arrive en Chine, d'accord, en version Pro. Mais apparemment, il va y avoir des déclinaisons. Parce que c'est un peu la tendance. C'est-à-dire qu'ils prennent des téléphones, ils les trucs, on va les faire évoluer et tout. Donc, le Redmi Note 8 2021, bon, ben là, on ne s'attend à rien. Et de toute façon, tu n'auras rien. Si ce n'est pas un upgrade du processeur. Et puis, voilà, après, fin de l'histoire, peut-être un peu plus de charge rapide et tout. 48 plus 8 plus 2. Voilà, donc on aura exactement le même téléphone, mais remis au goût du jour avec un nouveau processeur. C'est pas terrible. Et le Redmi Note 10 Pro, alors que le lancement officiel Chine de la série Redmi Note 10 se rapproche pour plus de détails. C'est-à-dire qu'on dit bien que c'est la version Chine. Et forcément, comme on se dit, il y a une version qui sera dédiée pour la Chine. Elle sera forcément un petit peu différente. Voilà, on aura des choses qui sont un peu différentes de la version européenne ou de la version indienne. C'est pour ça que ce téléphone-là, il est attendu. Parce qu'on se dit, on pourrait peut-être avoir une mauvaise surprise ou une bonne surprise. On va parler d'une bonne surprise et puis on verra. On parlera de Hiku. Hiku, la petite marque Vivo. En fait, Vivo, en Asie, a une marque qui s'appelle Hiku. C'est un peu comme, on va dire, c'est un peu comme si Oppo avait Realme. Tu vois, c'est à eux, mais c'est pas à eux. Comme Xiaomi avec Redmi. C'est à eux, mais c'est pas à eux. Mais ils sont indépendants, mais ils font les mêmes produits dans les mêmes usines, avec les mêmes technos. Voilà. Donc, eux, ils vont sortir un Hiku Neo 5 Lite 5G. Voilà. C'est bien, c'est encore une fois la démocratisation des téléphones 5G. Le téléphone sera donc une énième déclinaison du Hiku Neo 5 qui était déjà sorti. Le Hiku Neo 5 Lite aura, lui, un processeur moins bien et forcément des caméras moins bien. Quand on parle du Lite, il aura un écran 6,57 pouces avec un écran AMOLED. Voilà. Alors, attends, il aura un écran LCD de 6,57 pouces, contrairement à l'AMOLED du Hiku 5 qui avait un AMOLED Samsung E4 et tout. Enfin, un truc plutôt pas mal. Un taux de rafraîchissement 120 Hz. Il aura donc, du coup, pas de lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, mais plutôt un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, ce qui paraît un peu normal pour réduire les coûts. Et ensuite, ça se jouera au niveau de la batterie. Le Neo 5 avec une batterie de 4400 mAh avec une charge de 66 watts. Là, on gagnera un petit peu en batterie avec une batterie de 4500 mAh. Ouh ! Allez, 100 mAh, dis donc. Eh, par-ci, par-là, c'est à fait grain de riz qu'on fait sac de riz, hein. Tu vois ? Bon, et par contre, on n'aura qu'une charge rapide à 44 watts, ce qui est déjà tout à fait honorable. Surtout si, comme moi, vous rechargez vos téléphones la nuit, que de toute façon, vous dormez 6-7 heures pour charger à 1000 watts, truc. Allez, je vais charger en 30 minutes. Bah ouais, mais enfin bon, je dors. Bon, et après, au niveau des caméras, forcément, on conservera la caméra à 48 pixels. Mais on changera les caméras de 13 plus 2 par des 8 plus 2. Donc, on est vraiment sur du light, voilà. Ils l'ont allégé, quoi. Allez, light. C'est marqué dans le titre. Arrête. Voilà. Donc, c'est simplement une énième déclinaison et tout. C'est pas besoin d'être analyste en smartphone pour voir que le marché du smartphone est à bout de souffle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de bien depuis l'année dernière. Ça veut dire qu'on est sur les mêmes téléphones, qu'ils nous rebajent, qu'ils nous déclinent. Ils nous font différentes variantes en fonction des marchés. Parce qu'il y a des marchés où il y a en fonction du budget, où on voudra plus mettre cher, moins cher et tout. Donc, ils adaptent un petit peu leur téléphone. Mais on voit qu'au niveau évolution, technologie, à part le finger sur l'écran, machin, ça, c'était pas mal. Bon, les processeurs, on a vu qu'on a quand même fait le tour. Mais le 888 est tellement cher et tellement pas nécessaire que du coup, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Avec des 730 et tout, on voit qu'on fait des choses plutôt sympathiques. La batterie, il n'y a pas eu d'évolution technologique. La charge, quand tu as une batterie de 5000 mAh, tu fais la journée. Tu n'as pas besoin de charger en 4 secondes et demie ton truc en turbo. Alors, c'est bien pour les papiers, c'est bien pour défoncer la batterie surtout. Mais ça n'a pas énormément d'intérêt. On a tous au moins une demi-heure, une heure, si on a besoin de charger son téléphone. Donc, si tu as besoin, tu recharges. On est quand même sur des batteries qui sont vraiment conséquentes. Des processeurs qui sont moins énergivores. Des caméras, 48, 64. Les 108, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, ce n'était pas exploitable en l'état. Donc, vous allez me mettre du 64, voire du 48. Donc, on est sur une espèce de stagnation là cette année. Où tous les fabricants se débattent pour nous sortir des téléphones X ou Y qui n'ont, de mon point de vue, aucun intérêt. C'est le même avec une batterie et tout. Alors, ce qui est bien, c'est que si tu veux une fiche technique ultra-specquée avec ce processeur, cette caméra, cette RAM, tu trouveras. Avec toutes les marques et tout, tu arriveras à trouver. Mais il est clair que le marché s'essouffle. Et forcément, il va y avoir un petit peu des morts. Et en parlant de déclinaisons complètement stupides, on parlera du Realme Q3 Pro Carnival Edition. Ben oui, parce que c'est le Carnival Edition en Chine et tout. Ou plutôt le Flyboat, non ? Il y a le Flyboat Festival, je crois, plutôt. Enfin bon, après, ça marche aussi. Ils vont nous sortir. Vous prenez le Realme Q3 Pro, d'accord ? Qui, avec un processeur Dimensity 1100 et une charge 30 watts, Eh ben, le Carnival remplacera et il aura, lui, un 768. Un Snapdragon 768. Donc très très bien. Par contre, une charge rapide de 50 watts, mon pote, au lieu des 30 watts. Ça va changer ta vie ? Ben, eux, ils espèrent que oui. Mais après, moi, à l'état, je trouve que bon, 30 watts, 50 watts, ça charge, quoi. Après, tu branches, ça charge. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours une batterie externe dans mon sac, maintenant. Donc du coup, je n'ai jamais plus de batterie, je mets le truc dans le sac, je pars. Après, j'oublie que j'ai en train de charger. Je ressors, je dis, oh, il est chargé. Ça a mis 10 à 1 minute, 30 minutes, 1 heure. Généralement, on n'en est pas là. Bon, et après, du coup, voilà. C'est tout ce que vous allez avoir pour le téléphone Carnival Edition. Le Olmi Q3 Pro dispose d'un 6,5,3 pouces. C'est exactement le même téléphone avec un autre processeur et une autre charge. Ah, tiens, vous n'allez pas le coup de faire une vidéo pour ça. Si, 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 juste pour vous dire que non. Allez, on continuera avec mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Bien, vous pouvez me retrouver tous les jours. Je vais essayer de vous mettre des photos. Les stories, j'ai un peu oublié cette semaine. J'ai un peu crevé cette semaine. J'ai un peu fait un mois un peu compliqué, là, donc j'étais un petit peu fatigué. Et enfin, je voudrais vous parler de... On discutait avec Jean. Je vais vous parler... Ce sera la vidéo qui sera peut-être un petit peu longue. Pareil, il y a un timer en bas si tu veux squeezer et tout. Tu cliques et tu vas directement en bas. Mon pote... Alors, le Bitcoin est en train de se casser la gueule complet et tout. Et on en parlait avec Jean, avec mon pote et tout, qui fait de l'investissement. Mais de l'investissement... Voilà. Je fais partie des aigles, tu vois. Donc, il m'expliquait qu'en fait que le Bitcoin, il me dit mais c'est comme tout le reste. C'est le même investissement. Ça veut dire qu'ils font partie... Quand les aigles... On va les appeler comme ça, parce que ça le fera Marie. Quand les aigles, en fait, veulent faire un investissement, ils regardent des trucs qui restent, qui marchent, puis ils disent, voilà, bon, on prend... Tiens, tiens, ça, ça y a l'air d'avoir du potentiel. Donc, ils investissent massivement. Ils achètent à des raisons, on va dire. Pour toi, c'est de la déraison. Parce que quand on parle de chiffres, ils achètent à des raisons, d'accord ? Ils achètent à des raisons et tout. Donc, forcément, on prend le Bitcoin ou on prend n'importe quoi. Donc, forcément, ça monte. Parce que tout le monde achète et tout. Il y a un engouement. Donc, ça monte sur les marchés et tout. Il dit, voilà, donc là, on est content. Puis bon, il arrive un moment où quand eux, ils ont acheté, ça a bien monté un taux raisonnable où ils pourraient faire de la culbute, mais c'est pas assez. Donc, après, ça stagne comme ça. Alors, généralement, il dit, là, c'est le moment d'en parler à ton coiffeur. Alors, lui, il dit coiffeur parce qu'il est de la génération comme ça. Toi, tu dirais, il est temps d'en faire une vidéo YouTube ou d'en parler à un YouTuber ou d'être YouTuber et d'en parler un peu à la masse populaire. Donc, du coup, il dit, ton coiffeur, il va en acheter parce que lui, il aime bien les bons plans, comme ça. Donc, il en achète. Après, ça continue à monter. Donc, il en parle un peu autour de lui. Ça continue à monter et tout comme ça. Puis après, il arrive un moment où ils savent que quand ça arrive à monter et qu'on a atteint un espèce de palier de profit qui est vachement intéressant, il dit, c'est le moment de décaisser. Donc, il dit, normalement, les premiers aigles, les aigles, les aigles royaux, les aigles royaux vendent le premier, donc ça commence à se casser la gueule. Donc, du coup, il dit, les aigles, après, en dessous, ils ont compris que c'était le déclencheur. Ils avaient atteint le niveau et tout, donc, ils vendent aussi. Et après, c'est la dégringolade. Ça veut dire qu'après, ton coiffeur, il ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde lui dit que ça va remonter de ne pas vendre. Les clients du coiffeur, lui, pareil, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et tout se casse la gueule. Et tout se casse la gueule et tout retombe en bas. Donc, tout le monde est dépouillé, sauf les aigles qui ont gagné. Après, on arrive encore, encore une fois, tout en bas de la vague. Comme ça, il dit, t'attends pour voir après, savoir si, hop, la tempête est passée. Comme ça, on est calme. Et puis après, eux, du coup, il dit, après, on en remet encore une couche pour faire remonter le dossier. Après, on en reparle au coiffeur. En disant, c'était à vendu, c'était pas malin. On a loupé la première, t'auras la deuxième. Voilà. Et il y avait une remarque qui m'a fait assez sympa. Il m'a dit, c'est comme le poker, en fait. Il ne faut pas s'énerver. Il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer. Il ne faut pas s'énerver. Et il m'a dit, pour être sûr de gagner, il faut faire venir un mec qui croit jouer à la table. C'est un peu comme le poker. Il me dit, quand tu joues en track, comme ça, tu joues tout super bien. C'est difficile de gagner, tu vois. Un coup, tu gagnes, un coup, tu perds et tout. Mais si tu fais venir un con à la table, comme un dîner de con, qui croit qu'il sait jouer, il dit, là, tu vas venir, là, tu vas gagner. Là, tu vas le saigner et tout. Et j'ai trouvé l'analogie très, très intéressante. Puisque à chaque fois qu'on regarde dans le Bitcoin, c'est ça. Ça monte, ça monte. Après, il y a un moment, truc. Puis après, un peu, c'est la crise de 29. Quand les premiers, les aigles royaux commencent à vendre, bim, bada boum, ça commence à se casser la gueule. Donc, les aigles derrière, ils se disent, mais nous aussi, vite. C'est le signal. C'est l'alerte rouge. Donc, bada boum, ils décaissent. Donc, bon, comme eux, ils ont acheté tout en bas, c'était bien. Puis après, tous les pseudo-spécialistes, eux, se font défoncer, bien évidemment. Parce que, forcément, il y en a qui doivent gagner et il y en a qui doivent perdre. Je ne vous dis pas qu'ils gagnent et qu'ils perdent. Mais j'ai trouvé l'analogie très, très belle et tout. Puisque, en fait, à chaque fois, c'est ça. Alors, moi, je ne peins. Il m'en reste un peu parce que j'avais miné. Alors, quand c'était haut, j'étais plus riche. Maintenant, c'est bas, je ne suis plus... Mais bon, voilà. C'était l'anecdote. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Bon, on parlera du film de la semaine ou plutôt la série télé de la semaine. J'ai commencé à regarder Halston sur Netflix. L'histoire d'un créateur... Alors, je ne connaissais même pas, en plus, pour vous dire. D'un créateur américain et tout. Sa success story, c'est basé par rapport à une histoire vraie et tout. Bon, c'est plus... C'est plus gay que joyeux. C'est qu'ils n'ont plus compris. Oh, c'est un peu trash, hein ? Dis donc, il y a de la sodomie, hein ? Quand même, hein ? Au niveau 4, hein ? C'est... C'est des fois... Alors, c'est vrai qu'il y avait 20 de magrégore, je joue super bien. Parce qu'on y croit, hein ? Quand il est à quatre pattes avec l'autre derrière, et voilà. Non, mais voilà, il y a des scènes qui... Bon, c'est pas trop mon délire. Mais je me dis quand même, il y a une performance d'acteur qui... Voilà. Si tu n'es pas de ce côté du rivage, ça ne peut être facile, quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant. J'en suis à l'épisode. L'épisode 3 est super sympa, hein ? Il y a plein de trucs. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. C'est bien fait. Il y a une belle histoire. T'es un peu dedans, dans l'histoire et tout, avec l'histoire du parfum et tout. C'est génial. Le parfum, la bouteille de parfum et tout. Je ne vous dise pas, mais l'histoire est géniale. Comment il vend ça ? Comment les mecs lui expliquent le business et tout ? Comment lui, il a sa vision et tout ? C'est pas mal, c'est pas mal. J'en suis à l'épisode 3, genre de temps en temps. J'alterne entre Love, Dead and a Robot et ça, et YouTube et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous la conseille, cette série, plutôt pas mal. Je voulais vous parler des... C'est pas ça. Alors, c'est ça. Je voulais vous parler. Les reviews à venir. AliExpress, savoir dire non. Donc là, c'était par rapport, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était bon. Le Xiaomi Yunmei. Alors oui, le massage à percussion Yunmei, il fait partie de l'écosystème Xiaomi. Parce qu'il part sur le principe ou à partir du moment où ils répondent... Alors, Xiaomi a des boutiques, ils ont un espèce de cahier des charges. Et quand les marques veulent éventuellement vendre dans le réseau Xiaomi, ils ont un cahier des charges à respecter. Le produit respecte le cahier des charges au niveau des normes, de la qualité, nanana, nanana. Donc, il est vendu dans le réseau Xiaomi en Chine, où il fait partie de l'écosystème Xiaomi. Eux, ils préfèrent dire faire partie de l'écosystème Xiaomi, alors qu'en fait, il n'y a rien de Xiaomi dedans. C'est juste qu'il répond au cahier des charges, qu'il est vendu comme produit Xiaomi. Il est pas mal, ce produit et tout. Et il a complètement dégringolé au niveau du prix. En plus, on a eu un petit code promo. Ça peut vous intéresser. Je ferai également pour dimanche le Wukitel WP9, puisque c'est le lancement officiel. Et j'ai enfin reçu le AUE P50+. Je ne sais pas s'il s'appelle P50+, ou P50 Pro+. Je ne sais pas. Comment il l'appelle ? Il faut que je déverrouille avec mon finger, mon finger, mon finger doigt. Voilà. Mise à jour. P50 Pro. Il s'appelle AUE P50 Pro. Non, c'est pas un roi, ouais. C'est AUE. Voilà. C'est... Comment vous dire ? J'ai déjà le Hippone 12. J'ai déjà reçu le Hippone 12. J'ai reçu les deux assez rapidement. Ils sont énervés, là. J'ai reçu le Hippone 12. Alors, Hippone 12, déjà, c'était... C'est une belle douille, déjà. C'est une belle douille. Voilà. Donc, comme je vous dis, je savais que j'allais me prendre une douille, mais je ne connaissais pas le calibre. Là, c'était de la douille. Tout à l'heure, je m'attendais une douille. Je me suis pris une petite douille, quand même, là. Là, grosse déconvenue, quand même. Mais, ça va. Petit calibre. C'était bien passé. J'étais prêt et tout. Mais alors là, mon pote, ça, c'est de la douille de l'URSS, ça. Ça, c'est de la douille lance-missile ou de la douille nord-coréenne, comme vous voudrez. C'est du... Ah, mais j'étais pas prêt, là. Là, j'étais pas prêt. Donc, je vais essayer de faire la vidéo aujourd'hui, parce que je dois le renvoyer. Parce que là, c'est une douille, mais exceptionnelle. Mais là, j'ai jamais... Il y a rien qui m'a... Enfin, il fonctionne très bien, mais il y a rien qui m'a. C'est par rapport à... Donc, je dois le renvoyer et tout, avant le 28. Donc, du coup, on est le 26. Donc, je vais peut-être faire la vidéo aujourd'hui. J'en mets le film protecteur dessus, puis je vais le renvoyer. Parce que là... Là, c'est douille, douille du siècle. C'est vraiment... Ouh, putain, je m'attendais un peu, mais comme ça, pas. Donc, ça sera les vidéos qui vont tomber le mois prochain, au mois de juin et tout, où je vous proposerais, de temps en temps, d'acheter des produits comme ça, d'Aliexpress, ou de les demander aux vendeurs, et puis de les tester, et puis de voir un peu, par rapport aux promesses qu'ils nous font, qu'est-ce qu'on reçoit. Et autant, c'est un peu le but des reviews, de tester les produits, de vous dire, par rapport à ce qu'on nous promet, est-ce qu'on reçoit. Mais là, par rapport à ce qu'on nous promet... Enfin, les trucs sont à 100 balles. Donc, déjà, tu dis... 100 balles, par rapport à la fiche technique, c'est chelou. Alors, tu dis, ouais, mais des fois, tu sais, il y a des petites nuances... Non, là, il n'y a même pas de nuances. Là, c'est incroyable, voilà. Donc, je ne vais pas vous utiliser, mais ça sera la vidéo de GLG Review, peut-être la semaine prochaine, il y en aura au moins une la semaine prochaine, au moins le EAE, et peut-être plus le Hippone, on le gardera peut-être tous les 15 jours et tout, pour ne pas vous mettre ça. Mais ça va vous plaire. Ça va vous plaire, parce qu'on va vraiment passer un moment. C'est pas de vous dire, ça ne ressemble pas du tout. Oh, ben là, on voit bien... Non, c'est là, c'est de vous dire, qu'est-ce qu'on nous a vendu, et qu'est-ce qu'on a reçu, quoi. Et là, vous allez voir, vous allez halluciner grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà. Je vous rappelle, vous trouverez ces jolis t-shirts dans la GTK Shop. Alors, maintenant, j'ai du câble. Je peux dire, là, mon pote, celui-là, il y a 6 mètres de câble. Donc, je peux dire, je pourrais partir à l'aventure. C'est-à-dire que là, je peux aller me chercher à boire. 6 mètres. Ah, peut-être ! Peut-être que je peux aller me chercher à boire. Non, je déconne, je restera avec vous. Mais peut-être que je pourrais aller me chercher à boire et revenir et tout. Non, mais regarde. Là, je vais dire, tu veux voir le joli t-shirt ? Et hop, comme ça. Donc, c'est... Comment il s'appelle ? C'était le t-shirt Space Envader. Il taille un peu grand. Je l'ai mis dans l'annonce et tout. Ça veut dire que, elle, il taille plus XL pour moi, quand même, malgré tout. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a jusqu'à 3 XL. Donc, presque 4 XL pour toi. Pour les plus musclés d'entre vous. Voilà. Vous les trouvez dans la jtgeek.com slash shop si vous voulez acheter un des joli t-shirt. Et ça fait quand même 27 minutes. J'ai pris mon temps aujourd'hui. J'avais envie. J'ai envie de vous raconter plein d'histoires, puisqu'il n'y a pas beaucoup de news, mais il y avait des histoires assez croustillantes. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Ceux-là, tous, une bonne journée. On vous donne rendez-vous vendredi matin. Voilà. Pour le dernier jt du geek de la semaine. Le mois prochain, on se retrouvera deux fois par semaine, puisque c'est vous qui avez décidé. En fait, c'est votre nombre de cafés qui a décidé. Et je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Restez ouverts. Surtout. Et forcément, je vous kiffe. À vendredi. Non, demain. Peut-être demain. Je ne sais pas. Demain sur Gége Review. Je vais voir. Je vais réfléchir. Bonne journée à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada